Bonjour et bienvenue sur le site Choix Média, offert par SDM, Services Documentaires Multimédia. Choix Média est une base de données bibliographique qui recense la grande majorité de livres, CD, DVD et autres ouvrages de langue française. Choix Média fait une analyse qualitative de chaque ouvrage. Attention, ce site n'est pas un site pour acheter des livres, c'est bien une base de données. On peut s'y référer, on peut aller chercher des suggestions. Donc, pour avoir accès au site, on a besoin d'un code d'accès et d'un mot de passe. Vous pouvez vous procurer ce code d'accès et mot de passe auprès d'une des bibliothécaires de la commission scolaire. Donc, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, une fois que l'authentification a été terminée, on peut faire une recherche simple en cliquant ici sur recherche. Donc ici, on nous permet de faire une recherche sur un des items, sur un des champs, on peut aussi limiter un petit peu sa recherche ici. Mais si on veut faire une recherche un petit peu plus complexe, élaborée, on vient ici en haut, cliquer sur élaborer. Donc, on voit ici que pour chaque champ, en fait, on a plusieurs choix. Donc, on pourrait avoir deux fois le même champ, je pourrais avoir sujet, peut-être matière, donc un mot clé ici. Et je pourrais aussi mettre un mot clé ici, alors qu'on n'avait pas le choix dans la page précédente. Donc, si par exemple, je voulais chercher un livre qui me parle de la guerre et je lance ma recherche, on voit qu'à 15758 résultats, il y en a beaucoup trop pour pouvoir vraiment décider ce qui serait adéquat pour ma classe, mes élèves et mes besoins. Donc, je vais retourner à modifier ma recherche. Alors, oui, je cherche un livre sur la guerre. Donc, on peut limiter. Par exemple, je cherche un livre sur la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Dans ce cas-ci, je cherche un livre sur la guerre de la Yougoslavie. Donc, plus bas sur la page, là, on a plein d'éléments qui nous aident à limiter notre recherche. Donc, si par exemple, mes élèves sont au premier cycle du secondaire, je vais pouvoir venir limiter par âge ici. 12 à 17 ans, 12 à 15 ans. Alors, je vais sélectionner 12 à 15 ans. On peut choisir le type de document, le genre littéraire. Ici, on a une valeur. Donc, c'est la valeur que choix média donne au lit. Donc, 5 étant le plus haut, très recommandé. 4, recommandé. 3, peut être utile. 2, non recommandé. Et D, lorsqu'un D apparaît à côté d'une notice, en fait, c'est un livre qui peut être très, très bien pour la classe, pour l'école. Sauf que c'est un livre qui a peut-être un sujet épineux ou dont il faut discuter avec les élèves avant d'entreprendre la lecture du livre. On peut choisir son support, la langue et d'autres critères ici. On peut même limiter par date. Donc, si on sait qu'on veut de l'information, des dates de publication ou de création entre, par exemple, 2000 ou 2010, parce qu'on ne veut pas des livres qui sont trop vieux, on peut venir ici faire cette limite-là. Donc, si je lance ma recherche, car Yougoslavie et mes élèves de 12 à 15 ans, j'ai trois résultats qui apparaissent. Alors, tout de suite, sur la page, mes trois résultats, j'ai mon titre, l'auteur. Bon, s'il y a une traduction, un illustrateur, ça va apparaître ici aussi. Et l'information bibliographique, éditeur, description du livre. Alors, les sujets, les mots clés qui sont rattachés à ce livre-là apparaissent ici. La cote du livre, le numéro SDM et le public et la valeur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la valeur, alors de 2 à 5 avec aussi un D. Et ici, on a un J+. En fait, lorsqu'on clique sur la fiche, on retrouve de nouveau le public et la valeur. Mais si vous ne vous souvenez plus que représente le J+, ou le E++, on vient cliquer ici sur le petit point d'interrogation. Et c'est la légende, en fait. Donc, dans notre cas ici, notre J+, nous ramène, ah oui, c'est vrai, on avait cliqué 12 à 15 ans. Alors, sur la fiche, on retrouve sensiblement la même information qui était dans la liste précédente. Et c'est ici qu'on a le résumé et une brève critique du livre. C'est aussi possible de venir voir la section ici à gauche, Autres liens. Si, par exemple, nous avons tapé un mot-clé et en regardant un livre, on se rend compte, ah oui, guerre de l'ex-Yougoslavie. Ou, ah, je voudrais quelque chose, en fait, sur Sarajevo plutôt que la Yougoslavie en général. On a d'autres mots-clés ici. Et donc, en cliquant, on pourra aller chercher d'autres titres qui ont le même sujet. Donc, ici, on nous donne vraiment d'autres genres de listes, plus des films, des récits personnels. Je vais retourner à ma recherche. Donc, on va aller de retour à ma fiche. Je pourrais aussi parcourir par hauteur avec la cote, la cote d'ouïe aussi. Alors, voici d'autres options qui s'offraient à vous dans la partie gauche de la page. Si, par exemple, je trouvais que mes trois résultats n'étaient pas suffisants, je voudrais retourner et modifier ma recherche de nouveau. Si, par exemple, je souhaitais plus de résultats, je reviens ici, modifier ma recherche. Et donc, j'ai seulement eu trois résultats. Les mots-clés qui sont ici sont importants. Je ne pense pas, je ne songe pas les changer. Je pourrais regarder mon groupe d'âge. Est-ce que ce serait intéressant d'aller voir des disponibilités pour des élèves un petit peu plus jeunes ou aller même de 12 à 17 ans à la place de 12 à 15 ? Alors, on peut sélectionner deux des différentes options ici. Donc, si j'enfonce la clé « Control » et que je vais cliquer sur 12 à 17 ans, j'ai donc sélectionné 12 à 17 et 12 à 15 pour mes livres. Je n'avais pas sélectionné ici de valeurs spécifiques. Alors, on va aller voir si ça ne nous donne plus de résultats. Alors, j'ai ici 16 références, donc 16 résultats. Certains de ces titres sont vraiment vos élèves plus âgés. On a le « A » ici qui est pour « Adultes ». Certains peuvent être utiles tout de même. C'est à vous de voir avec le niveau de lecture de vos élèves et les discussions que vous pensez avoir avec eux en lien avec le livre. Alors, on voit qu'on peut faire un aller-retour avec la liste de résultats et la modification de notre recherche. Finalement, je voulais vous montrer ici, par exemple, j'ai choisi le journal de Zilata. À droite, on trouve « Ajouter au panier ». Lorsque je clique dessus, on voit dans mon panier, ici en haut, que j'ai un élément de plus qui a été ajouté. Donc, dans le fond, ceci nous permet d'avoir une liste de titres, par exemple, qui nous intéresse sur un sujet. On fait une recherche, on passe du temps à faire des recherches, à la base des notes à la main. On les met tous dans notre panier et lorsqu'on a terminé, on peut s'envoyer cette liste par courriel. Comme ça, on ne perd pas le fil des titres qui nous intéressaient. Attention, les titres que vous mettez dans votre panier ne seront là que temporairement. Une fois que vous fermez votre fenêtre, vous perdez les titres que vous avez déposés. Et donc, d'où l'importance d'envoyer la liste par courriel. Et pour quitter le site de ChoixMédia, il suffit simplement de fermer la fenêtre. Alors voilà, merci.